Les rivières atmosphériques ? Des flux de pluie et de chaleur au cœur du changement climatique ? J'ai eu récemment une discussion passionnante avec ma fille, spécialiste des « rivières atmosphériques », un phénomène météorologique nouveau qui pourrait être déterminant dans l'accélération du changement climatique. Son expertise m'a permis de mieux comprendre ce que sont ces rivières et leur rôle clé dans la dynamique climatique actuelle. Les rivières atmosphériques sont des corridors d'humidité dans l'atmosphère, comparables à des fleuves invisibles, mais constitués de vapeur d'eau. Des bandes d'humidité transportent de l'eau à travers le ciel, parfois sur des milliers de kilomètres. Lorsqu'elles atteignent des terres ou des montagnes, cette vapeur d'eau se condense et retombe sous forme de pluie ou de neige. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais il est de plus en plus surveillé en raison de son rôle crucial dans les événements météorologiques extrêmes, comme les tempêtes intenses ou les inondations. Selon ma fille, ces rivières ont pour l'instant un rôle plutôt bénéfique en apportant des chutes de neige sur des régions comme l'Antarctique, ceux qui contribuent à maintenir les niveaux de glace. Toutefois, si le réchauffement climatique continue, leur impact pourrait rapidement devenir négatif. En effet, si les températures augmentent, ces précipitations pourraient se transformer en pluie au lieu de neige. Le résultat serait désastreux pour les régions polaires, car cette pluie, au lieu de contribuer à l'accumulation de neige, accélérerait la fonte des glaces. Cela pourrait faire grimper le niveau des mers de façon dramatique, affectant toutes les côtes du globe. Les rivières atmosphériques n'apportent pas seulement de l'humidité, elles sont aussi liées aux extrêmes de température. Avec le réchauffement climatique, ces phénomènes risquent de devenir plus fréquents et plus intenses, augmentant la variabilité des conditions météorologiques. Les événements tels que les inondations ou les sécheresses pourraient ainsi devenir plus courants. Pour mieux comprendre ces rivières et anticiper leur évolution, ma fille se penche dans sa thèse sur leur rôle futur dans le système climatique. Son travail est d'autant plus important que les rivières atmosphériques, bien que peu connues, pourraient être des acteurs décisifs dans les transformations climatiques à venir. Leur étude est essentielle pour anticiper les risques et s'y préparer. Sous-titrage Société Radio-Canada